Alors, nous sommes parasha de Kittissa. Kittissa est de Roche, B'nai Yisraël. La première partie de la parasha parle du Mahatit Haché qu'elle comptait les B'nai Yisraël. Et cette parasha, on ne va pas tarder à la relire, bientôt, dans parasha, pour parasha Chkalim. Mais dans la suite de la parasha, on a la... on a la port, on a le sujet du Vodor. Il peut monter avec Zacharie. Il dit à Yoav qu'il le fasse monter. Donc, on a la parasha du Vodor, du Chet HaEgel. C'est déjà très intéressant que le Vodor était avant la construction du Mishkan. Et la Torah, elle a mis la faute du Vodor au milieu. Ça veut dire, on a Troumat et Tzavé à droite et on a Vayak El-Pikoudé à gauche, que les quatre parlent du Mishkan. Et au milieu, on a mis la faute du Vodor. C'est intéressant à comprendre pourquoi il n'y a pas de céder dans la Torah. Mais justement, ce qu'il n'y a pas d'ordre, c'est pour nous apprendre des nouvelles choses. Pourquoi la faute du Vodor, comme ça, elle vient au milieu, entre les deux. En tout cas, la Torah raconte que Moshé Rabbeinu est monté pour amener les tables de la loi. les Shneluchot Abéri. Et il leur a dit qu'il revient après 40 jours. Et Moshé n'est pas arrivé à la fin des 40 jours. Parce qu'ils ont eu une erreur d'un jour. Il ne fallait pas compter le jour où il est monté. Il fallait 40 jours entiers. Et eux, ils ont compté le jour où il est monté. Ça aussi, c'est... Voilà. Ils étaient tellement pressés. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Pour un jour, ils ne peuvent pas attendre. Dès qu'ils ont vu qu'ils bochèchent Moshé Lavot, que Moshé, il tarde à venir, tout de suite... Normalement, il est compté le jour où il est monté. Pour l'ami, là. Même s'il est né une heure avant, on compte le jour. Pourquoi il ne voit pas le jour ? Mais là, il fallait que Moshé soit là-haut. Arbaimium. 40 jours entiers. Donc 40 jours entiers, ça enlevait un jour. Et la Khinami, dans la Torah, dans les mitzvot, oui. Mais quand on a besoin, quelqu'un, il fait un éder qui va faire un truc 40 jours. Donc c'est 40 entiers. Donc, en tout cas, ils ont... C'est-à-dire qu'ils ont calculé qu'il doit venir à Chez Chaot. Voilà, c'est-à-dire que 6 heures à Chez Chaot. Et c'est ce qu'il dit Rachid. Il leur a dit, à la fin des 40 jours, j'arrive dans les premières 6 heures du jour, c'est-à-dire avant Khadzot. Alors, eux, ils ont pensé, il dit Rachid, Chez Oto Hayom, Chez Allah Minaminyan, qu'on compte le jour où il est monté. Et lui, il leur a dit, 40 jours entiers, jour et nuit. Arba imiom, velelo imo. Alors que le jour où il est monté, la nuit n'était pas avec. D'accord ? Tu vois, Rachid, il répond à ta question, il dit, il fallait, le jour et la nuit. Et donc, les Arba imiom se finissent le 17 Tammuz. Le 16 Tammuz, le Satan, il est venu, comme ça, Rachid explique, ve'ir ve'e ta olam. Il a mélangé le monde. Et il leur a montré une image d'obscurité. Tout était noir. Et tout était comme ça, une journée, vous savez, perturbante. Et pour dire, va daïba, met Moshé. C'est sûr que Moshé, il est mort. Et en plus, d'après le Midrash, il leur a même montré des anges qui lèvent un cercueil de Moshé, soi-disant. Et ils ont pensé, voilà, et ils ont pensé que Moshé Rabbeinu est mort. Et là, ils sont partis chez Aaron et ils lui ont dit qu'ils aient Moshé Haish car ce Moshé-là qui nous a fait monter l'Égypte, on ne sait pas qu'est-ce qui lui est arrivé. On a déjà expliqué ce grand yeso de Ravraim Shmolovits qu'un homme, quand il est perturbé, quand il n'est pas stable, il peut faire des très grandes erreurs. Tant qu'un homme est stable, tant qu'un homme est bien dans ses éléments, alors, il va faire, s'il fait des erreurs, il fera des petites erreurs. Et il réfléchira bien avant de faire son erreur. Mais quand un homme, il est mais boule-balle, perturbé, bouleversé, contrarié, HaShem-Ishmol, ça peut être mais Igra-Rama l'Ébira-Amikta. Ça peut être de la plus grande hauteur jusqu'à la plus grande profondeur. Et c'est ce qui s'est passé à ce moment-là. C'est ce qui s'est passé à ce moment-là où l'âme Israël a été bouleversé. Mais quand même, c'est étonnant, s'ils voulaient, comme explique le Ramban, ils n'ont pas voulu faire une idole en faisant le Hegel. Ils ne voulaient pas se faire un dieu. Ils voulaient quelqu'un qui remplace Moshé Rabbein. Ils voulaient quelqu'un qui ne meure plus. Ils voulaient quelque chose sur quoi va descendre la présence divine. D'accord ? Quelque chose qu'ils peuvent imaginer à Kadosh Baruch Hu. Donc, on va mettre une tzoura, une image, un symbole pour Kiviachol pour Kiviachol avoir un guide. Voilà. Et toujours, c'est très étonnant pourquoi ils n'ont pas carrément demandé à Aaron de venir leur guide. Pourquoi ils n'ont pas cherché un homme qui soit le Navi Hachem ne voulaient plus d'un être humain. Ils voulaient quelque chose qui reste à vie, éthériel. Stop, j'entends votre explication. C'est intéressant. C'est pour ça qu'il a fait le Higuer qui est l'Ekhlefanenou. C'est lui qui va nous montrer. Nakhot. Mais la question, c'est ça. C'est pourquoi ils sont allés aussi loin. Donc, on entend une première explication. Mais pourquoi ils ne sont pas restés sur l'idée de dire « Ah, on veut remplacer Moshé » parce que le Ramban essaie d'expliquer et il insiste beaucoup qu'ils voulaient quelqu'un qui les guide. Ils étaient perdus dans le désert. Ce passage, il est un petit peu brusque. Alors, M. Sonégo nous dit qu'ils voulaient quelqu'un qui ne meure pas. Mais c'est ça la question elle-même. Ils savent qu'ils vont rentrer en Erette Israël. Ils savent qu'ils ont reçu la Torah. Pourquoi d'un coup aller chercher des choses aussi loin que ça ? On va essayer d'aller de rentrer un peu plus dans cette question-là. Et donc, ce qui s'est passé de terrible, c'est que Aaron, il a essayé de repousser jusqu'au lendemain matin. Il a essayé, mais ils étaient tellement, tellement, et Rachid, il dit, c'est surtout le R.E.V. Rav, ce peuple qui s'est converti à la sortie d'Égypte, mais qui s'est converti pas vraiment juste pour fuir les dangers. Alors, c'est le R.E.V. Rav qui va entraîner le peuple d'Israël à toute cette faute-là. Et donc, la preuve que c'est comme ça, nous dit le Ramban. Merci. La preuve que c'est comme ça, nous dit le Ramban. La preuve que c'est comme ça, nous dit le Ramban, c'est que quand Moshé Rabbeinu il est descendu, personne n'a rien dit. Moshé Rabbeinu, il a moulu le veau d'or, il a jeté dans l'eau, il les a fait boire cette eau-là et beaucoup sont morts à cause de la faute de l'idolâtrie. Moshé Rabbeinu, il a puni les chefs, tous ceux qui ont mené cette catastrophe et personne n'a rien dit. Tout le monde, au contraire, ils ont aidé Moshé Rabbeinu. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas dans un esprit de Avodazara, Mamash, l'idolâtrie, Mamash, mais ils voulaient quelqu'un qui puisse les accompagner. Malgré tout, on voit que Akadosh Baruch Hu il dit à Moshé Rabbeinu Ra'o Ra'iti toi tu vois une seule chose mais moi j'ai vu deux choses. J'ai vu que déjà quand ils ont vu Akadosh Baruch Hu au Mont Sinai et ils ont vu qu'il y avait l'image du taureau sur le trône céleste parce qu'il y a les quatre images. Une des quatre c'est le taureau. Déjà à ce moment-là je les ai vus prendre et avoir l'attention de faire ce Vaudor là. C'est incroyable ce Midrash. Ça veut dire le Midrash il y a plusieurs Midrashim qui disent que il y avait déjà une racine à ça au moment. Un Midrash qui dit que quand ils ont vu quand ils ont vu le Kisea Kavod le trône céleste et ils ont vu qu'il y a là-bas autour les images alors déjà ils se sont imaginés peut-être qu'un jour on va prendre le taureau et on va le faire un intermédiaire entre nous et Akadosh Baruch Hu. Il y a un autre Midrash qui dit que dès que que c'était joli au peuple d'Israël de dire Na'asévenishma est-ce que c'était joli de dire voici tes dieux Israël sur le Vaudor donc le Midrash il relie un petit peu quel lien il y a entre Na'asévenishma qu'ils ont dit on est prêt à tout faire dans la Torah sans poser de questions avec ce qu'ils ont fait la faute du Vaudor. C'est à Ron qui a dit ça non ? Non, Bayom Rou eux ils ont dit Bayom Rou elle est le Echa Israël et d'après Rachid c'est les c'est ces convertis qui s'en montaient avec eux qu'ils ont commencé à faire toute la sorcellerie. Est-ce que le peuple il ne voulait pas tout simplement libérer toutes les contraintes de la Torah qu'on peut se faire ce qu'ils imaginent pendant 40 jours qu'est-ce que Moshe va nous ramener ce qui est vrai dans ce que tu dis c'est qu'on voit que dans le long du désert tout ce qu'ils se sont plaints c'était pour ils se plaignaient qu'on leur a interdit certaines femmes etc. et que souvent ce qu'ils se plaignaient c'était pas pour la plainte elle-même mais c'était pour essayer de retrouver des autorisations également il y a qui disent dans le sens de ce que tu dis qu'ils préféraient un manique comment on dit un manique un dirigeant qui va pas trop leur dire quoi faire parce que l'avantage quand c'est un vaudor c'est qu'il représente la présence divine mais il ne dit pas quoi faire alors que un rave à provocation de reprocher de dire de pousser et ça donc on voit qu'ils sont allés un petit peu dans ce sens-là on entend des belles idées mais il y a ici une idée aussi intéressante de de Ravi Roucha qui commence justement par le fait que Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Regarde J'ai choisi pour construire le Mishkan et c'est quoi Réé Réé alors le Ramban il explique que Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Regarde que j'ai donné une force Abed Salel d'être un homme parfait d'être un homme qui sait tout faire qui sait tout parce que les venez israélis sont sortis de l'esclavage ils n'avaient aucun métier ils ne savaient pas comment on construit un Mishkan c'était il fallait une sagesse il fallait faire de l'argent de l'or du cuivre des pierres précieuses ils n'ont jamais vu c'est quoi ça il fallait sur ça des artisans de très haut niveau eux ils connaissaient la boue et le ciment comment on pouvait et là Akadosh Baruch Hu il dit regarde cette merveille là je veux que tu réalises que le Mishkan a été construit par un homme qui a mérité la Shlemut la perfection comment on voit quelque chose qui est manquant qui est tracère ou quelque chose qui est Shalem c'est très simple un arbre un arbre tant qu'il pousse même s'il fait sortir des fruits tant que tu sais qu'il n'est pas arrivé à la taille qu'il doit arriver tant qu'il n'a pas fait sortir suffisamment des fruits comme ce qu'il doit faire sortir tu sais qu'il n'est pas encore Shalem il n'est pas encore entier et dès que tu vois qu'il est arrivé tu sais qu'il est Shalem donc il y a deux situations il y a la situation de Haser il y a la situation de Shalem qui est vraiment Shalem à Kadosh Barucho un homme travaille pour arriver à une certaine Shlemut mais c'est un long travail de beaucoup d'années de beaucoup d'investissements et là la Torah elle félicite particulièrement Bétsalel qu'il a réussi à avoir la Shlemut au niveau du travail de la Chochma Kadosh Barucho il a mis dans ce moment spécialement pour ça n'est jamais la Shlemut il l'a amené avec lui à tel point on dit quand il a amené l'or et les bijoux il savait si la personne a donné de bon cœur le placer dans le Harona Kodesh dans le truc s'il le donnait comme sa moyen il le mettait de donc c'est ce qui ramène ici que Akadosh Barucho que lui il était déjà écrit dans Sifro Shalada Marichon que c'est quelqu'un qui a les les outils pour devenir Shalem alors Bébadaï que Bétsalel il a travaillé pour arriver à cette Shlemut il a il a travaillé pour arriver à cette Shlemut Aoli Hav l'a aidé bien sûr mais c'est marqué Réé Karati Béchem Bétsalel donc on met en valeur regarde regarde que j'ai envoyé quelqu'un pour que le Mishkan soit quelque chose de Shalem quelque chose d'entier il dit Raviroukham cette notion de chaser et Shalem être parfait ou imparfait c'est un sujet qui sera très important chez l'homme qui peut être très positif et qui peut être aussi des fois très négatif pourquoi ? parce que si un homme souhaite à la Shlemut mais il est trop pressé d'y arriver et il va chercher à se considérer Shalem avant de l'être ou un homme voudra servir à Kadosh Barucho il devrait être au courant qu'il y a des choses qui ne sont pas parfaites et que c'est à toi de les rendre parfaites et le fait qu'un homme sache qu'il est chaser on a ramené le Maharal qui disait que Behemah un animal n'a pas de devoir à travailler sur ses midotes n'a pas un devoir de faire il fait ce qu'on lui demande de faire mais il n'a pas le devoir de se faire et donc automatiquement Behemah ça veut dire Bama il est ce qu'il doit être déjà mais un homme c'est Adama Adam Adama l'homme c'est la terre l'homme il est chaser il n'a rien la terre tant que tu la labours pas tu la travailles pas tu sèmes pas tu attends pas que ça grandit tu arroses pas ça va pas arriver mais une fois que tu as fait tout ce travail là tu peux faire pousser des beaux arbres et récolter des très beaux fruits oui un homme peut arriver à la Shlemout mais ça demande beaucoup de travail parce que Akadosh Baruch Hu il a créé tout ce monde là il a créé tout ce monde là Betsoura Chaserra et ça c'était une grande question des philosophes il dit Ravirou Ham et le Ram Khal déjà en parle dans beaucoup de ses livres comment le parfait va construire quelque chose d'imparfait va créer quelque chose d'imparfait comment Akadosh Baruch Hu qui est chalème de tous les Shlemouyot qu'on peut imaginer et sa perfection n'est pas occasionnelle ou relatif à quelque chose chez l'homme quand on dit parfait souvent c'est par rapport à autre chose il est parfait par rapport à quelqu'un qui n'est pas parfait mais chez Akadosh Baruch Hu c'est la perfection en soi alors que l'homme comment Akadosh Baruch Hu a créé un monde qui est chassère un homme qui est chassère avec des midotes avec des défauts avec comment ça se fait et nous explique le Ram Khal et tous les livres de pensée juive de Mahachava de Mahachava qu'en fait oui Akadosh Baruch Hu Shakaï c'est quoi Shakaï Akadosh Baruch Hu il a limité la création il a limité la perfection de l'homme pour permettre à l'homme de travailler de s'élever et d'être maître de sa perfection parce que pour ressembler à Akadosh Baruch Hu il faut que la perfection soit de nous que ça soit pas de l'extérieur Akadosh Baruch Hu il a pas eu besoin de personne pour sa perfection il est chalem donc l'homme pour qu'il puisse ressembler à Akadosh Baruch Hu et profiter se délecter de la présence divine éternelle du Olam Abba d'une manière extraordinaire alors il faut que l'homme il ait une petite ressemblance dans quoi il va ressembler à Akadosh Baruch Hu dans le fait que c'est l'homme on lui a donné le libre arbitre et c'est à lui de travailler et de devenir parfait et le fait qu'il soit devenu parfait il pourra profiter d'Akadosh Baruch Hu parce qu'il s'est fait une petite ressemblance dans ce sens là où il a travaillé sur la chlemoute par son propre travail et son propre au mérite qu'est-ce que tu voulais dire Michael ? parce que cette imperfection et cet inachèvement c'est par rapport soit une perfection hein ? c'est une perfection d'avoir quelque chose d'imparfait pourquoi il faut nous permettre voilà mais après qu'on a compris que c'était voulu par Akadosh Baruch Hu pour permettre à l'homme c'est marqué que l'homme le monde il allait et sans limite et il serait devenu parfait d'une manière où l'homme il n'aurait rien eu besoin de faire mais Akadosh Baruch Hu il a dit ça suffit et c'est pour ça qu'il y a la Brit Mila un ben Israël il commence sa vie on met le symbole que oui je t'ai laissé de l'imperfection pour que tu travailles et tu deviens parfait mais on va essayer d'avancer un petit peu comment ? en fait de toute façon l'homme il ne deviendra jamais parfait vous voyez ce que je veux dire ? alors pourquoi même pourquoi on se fatiguer à être parfait alors que l'homme il ne sera jamais parfait on ne sera jamais à son image en fait c'est le bon matin un homme il peut arriver à une certaine perfection qui est dans ses limites qui est dans ses ustensiles et ça on appellera de la perfection ça veut dire que l'homme avec son travail pourra devenir au-delà plus qu'un ange et ça veut dire que ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de l'homme oui par rapport à ça on peut devenir parfait alors il dit Rav Dessler par exemple regarde Ravirou Ham prends construit une maison comment tu sais si la maison elle est parfaite ou elle n'est pas parfaite hein c'est encore une fois relativement par rapport à ce que l'homme peut arriver c'est pas la perfection d'Akadosh Baruch Hu mais c'est relatif une maison tu peux pas dire elle est parfaite toujours on peut rajouter si tu la mets par rapport à une autre il y a toujours plus mais il dit comment je sais si la maison elle est terminée c'est très simple je vais aller voir les poutres si je vois qu'il y a des trous dans les poutres c'est qu'on doit mettre d'autres poutres dessus si je vois qu'il y a encore de la place donc c'est que je peux mettre dessus une fois qu'il n'y a plus rien c'est que ça y est elle est devenue Chalem donc dans chaque chose si on sait qu'est-ce qui manque par derrière on peut savoir qu'est-ce qui est encore chaser manquant qu'est-ce qui est encore Chalem le Chal Israël en fait quand ils ont vu au Arsinaï cette histoire à chaque moment où un homme il voit quelque chose de Chalem d'entier d'indépendant il y a un risque rasvé Chalom de se tromper et de penser que cette chose là elle a tout le pouvoir tant que tu vois que la poutre elle a des signes pour recevoir une autre poutre sur elle tu sais qu'elle n'est pas encore terminée mais quand on voit quelque chose de Chalem il y a le danger chasvé Chalom de faire remplacer chasvé Chalilah Kadosh Baruch Hu par quelque chose d'autre Hashem Ishmor quelqu'un qui dit c'est moi qui me suis fait ma force et ma richesse qu'est-ce qu'a dit la Torah qu'est-ce qu'a dit la Torah c'est ma force qui m'a donné cette réussite là c'est quoi la suite oui la mitzvah c'est tu te rappelleras mais le résultat c'est quoi tu vas construire des maisons tu vas oublier donc nous on a une mitzvah justement de tout le temps se rappeler de se dire c'est pas moi à tel point que la Torah elle dit tu dois pas te dire que tu as réussi à avoir la terre d'Israël betzid kati partazid kut et alors tu peux dire je suis tzadik j'ai mérité le danger que quand un homme il sent que c'est qu'il est Chalem qu'il est parfait qu'il sent que c'est sa tzid kut que c'est son mérite qu'il lui a fait donner c'est automatiquement il oublie qui est ce qu'on appelle quelqu'un qui va couper les plantes c'est à dire qu'il va oublier que la plante elle est c'est quoi sa racine c'est une des notions les plus dangereuses dans la Emouna quelqu'un qui aimait il dit il oublie que la plante elle pousse par quelque chose qui vient par derrière et quelque chose qui vient par derrière et par derrière et lui il aime plusieurs exemples où chaque fois qu'on a vu une grande puissance une force on voit que même Elisha dès qu'il a vu l'ange le plus élevé du ciel le même Matatron le sar chez l'Israël qui écrit les chouyotes il a vu tellement fort waouh il a commencé à dire chasve chalila peut-être qu'il y a deux dieux chasve chalom j'terre chouyote parce que cette notion de chlemout comme tu as bien dit l'homme peut devenir parfait mais que mais c'est pas la perfection elle-même c'est par rapport au travail qu'on lui a donné c'est par rapport à la mission qu'on lui a donné Betzalel est devenu chalem par rapport à la mission qu'on lui a donné et à aucun moment il s'est rendu chasve chalom indépendant d'Akadosh Bauchou indépendant de sa mission par rapport à ce que lui a ordonné mon cher Abbénu et c'était ça la faute du Vaudor la faute du Vaudor quelque part quand ils ont vu cette image qui est dans le ciel sous le trône céleste ils se sont dit pour nous on veut s'imaginer quelque chose sur terre qui est chalem pour servir à Kadosh Bauchou mais c'était créé déjà chasve chalom une séparation c'était créé une séparation et quand un homme dans tous les cas avec toute sa grandeur sa puissance il est monté au ciel qu'est-ce qu'il dit mon cher Abbénu et Aaron qu'est-ce qu'on est nous-mêmes on n'est rien Abraham a venu il a dit je suis du sable et c'est ça quand les Béni Israël ils ont atteint la perfection de Naase Benichma qui est un niveau quand on est arrivé donc quand les clalistra ils ont dit Naase Benichma ça les a un petit peu on fait une comparaison entre ça et la faute du Vaudor qu'ils ont voulu c'est vrai que la Torah elle nous a dit que l'homme il a besoin d'une image pour se rappeler par exemple on met le tzitzit une des plus belles mitzvot qu'Akadosh Bauchou nous a donné alors il y avait dedans la couleur bleue parce que quand un homme il voit cette couleur bleue alors il se rappelle de la mer et quand il se rappelle de la mer il se rappelle du ciel quand il se rappelle du ciel il se rappelle le trente céleste qui s'est à Kavod un homme a besoin d'une image a besoin de quelque chose mais le danger de ce rappel et de cette image c'est que justement s'il s'agit des choses qu'on peut comprendre qu'on peut imaginer alors l'image elle a une valeur mais quand il s'agit d'Akadosh Bauchou alors au contraire de reconnaître son défaut de ne pas être chalem c'est ce qui peut nous rattacher à la perfection d'Akadosh Bauchou parce que Akkadosh Bauchou c'est l'infini et on ne doit pas lui donner une image c'est le premier le premier le deuxième commandement d'Aceret Adibrot il n'y a pas c'est Ensof justement le fait de vouloir comprendre c'est réduire Akkadosh Bauchou à nos yeux le fait de comprendre qu'on ne peut pas comprendre c'est la grande chose et là on arrive à un message le Klai Israël quelque part à ce moment là il est revenu un petit peu à ce qu'il avait au début et ils ont dit le mieux c'est de s'imaginer de se mettre quelque chose de fort d'entier de Chalem on va prendre une image du Kisea Kavod lui-même et là c'était l'erreur mais on arrive pour approcher un petit peu le message qui nous ressort de ça écoutez bien Rabotai quand bien qu'un homme il reconnaît son manque son défaut sa faiblesse c'est comme ça qu'il peut profiter plus et devenir plus grand quand bien qu'un homme Khas Veshalom il rentre dans cette idée de Kohri de Hotsemiyadi je suis parfait c'est ma force et paraître ma force matérielle même ma force de mitzvot quelqu'un qui prie à Kadosh Barucho et il dit à Kadosh Barucho il sort de la tefillah il dit avec cette belle tefillah je suis sûr que je vais réussir comment on appelle ça dans l'agmara ayun tefillah ayun tefillah celui qui a ayun tefillah il finit il finit avec des des mots de coeur des douleurs au coeur il dit des douleurs aux yeux quelque chose que tu attends que tu attends qui va pas arriver pourquoi l'agmara demande mais pourtant ayun tefillah c'est bien ayun tefillah veut dire j'approfondis ma tefillah je prie pendant longtemps c'est bien il dit là bas non si tu prie pendant longtemps parce que tu sens que tu as besoin de miséricorde parce qu'en fait tu la mérites pas mais tu la demandes quand même à Kadosh Barucho il nous la donne même si on la mérite pas alors oui sur ça il y a la promesse que tout celui qui fait cette tefillah le plus long possible alors il va être répandu mais celui qui dit grâce à ma belle tefillah je mérite donc il recrée une séparation il dit je suis chalem je suis parfait donc il met un couvercle sur la casserole et la bracha elle peut plus tomber du ciel tout celui qui rallonge cette tefillah dans le sens de dire ah elle est tellement magnifique qu'elle mérite d'être répandue donc il remet la réponse à cette tefillah grâce à cette tefillah et pas grâce à la miséricorde à Kadosh Barucho la même chose au niveau de la Torah Rabota il y a ici un message fort quand Moshe Rabbeinu il voulait prendre la Torah les anges ils ont refusé ils ont dit non on veut pas qu'est-ce qu'il a dit à Kadosh Barucho à Moshe Moshe il a eu peur qu'ils vont le brûler les anges avec leur leur parole alors il a tenu le qui sait à Kavod et à Kadosh Barucho il lui a dit si tu veux la Torah réponds-leur Arzer laem teshuva réponds-leur et Moshe Rabbeinu il a commencé à leur dire alors la Torah c'est pour vous c'est pour nous nous on est Yeloudisha on est des humains on a de la jalousie on a de la haine on a des parents qu'on doit respecter que c'est dur d'être reconnaissant envers les parents et tout ça nous on a quand les anges ils ont entendu ça ils ont dit c'est vrai la Torah elle est pour vous il dit le Maharal pourquoi pourquoi c'est Moshe qui doit répondre aux anges pourquoi c'est pas Kadosh Barucho pourquoi c'est pas Dieu lui-même qui répond aux anges il dit le Maharal si tu sens pas le besoin de la Torah le manque que tu auras sans la Torah tu recevras pas la Torah tu vas pas recevoir la Torah tu veux recevoir la Torah tu dois te sentir chassère un homme peut profiter pleinement de la Torah se construire devenir attaché mériter la lumière de la Torah s'il sent s'il sent que sans la Torah il manque de tout si Moshe Rabbeinu n'avait pas senti malgré sa grandeur que il a un Yetzirara malgré sa grandeur qu'il a besoin de la Torah pour devenir chalem pour devenir parfait alors il aurait pas gagné les anges parce que si c'est deux personnes parfaites pour recevoir la Torah les anges ils sont plus grands ils peuvent recevoir la Torah parce que Moshe il s'est senti chassère pourquoi un homme ne va pas des cours de Torah parce qu'il sent qu'il a pas besoin quand un homme il sent qu'il a besoin de faire du sport et de plus en plus il se sent rouillé alors le manque le besoin le pousse à dire et bien je vais aller faire du sport quand un homme il sent qu'il est déjà chalet même sans Torah je suis le juif du Shabbat je vais j'étudier Shabbat à la synagogue m'explique qu'est-ce que je manque j'ai besoin j'ai pas besoin donc un homme qui sent pas le manque qu'il a sans la Torah il peut pas être Zohé à la Torah on racontait toujours cette histoire qu'il y a eu aux Etats-Unis qu'ils ont fait un centre commercial un très grand centre commercial très spécial et ils ont voulu qu'il marche très bien et pour attirer les clients alors ils ont on a raconté ça déjà plusieurs fois ils ont fait un restaurant gratuit restaurant gratuit celui qui vient faire les courses il peut rentrer au restaurant et malheureusement à la fin du mois ils ont vu que ça a marché moins bien que le minimum de ce qu'ils avaient prévu il y a eu un problème à la place que ça marche mieux ça a marché moins et ils ont essayé de faire les recherches et ils ont trouvé que quand un homme il est rassasié et il va faire des courses il achète pas grand chose quand un homme il a faim et il va faire des courses il a envie de tout il est rassère il est manquant il sent qu'il a besoin il va dire pourquoi pas ça et pourquoi pas ça et ça va m'aider dans une semaine et il va acheter plein si vous voulez que les courses soient moins chères préparez des barres de chocolat à vos femmes avant de partir comme ça une fois qu'on est rassasié on achète moins et c'est une réalité vous pouvez le tester je crois que ça va augmenter la faim le sucre en tout cas quand un homme il se sent rassère c'est là le yesod quand un homme il se sent rassère quand un homme si le clal israël il se sentait rassérim sans l'élochot s'il sentait que on peut pas s'attacher à une fausse perfection une force perfection ça tue la perfection quelqu'un qui se sent parfait avant d'être parfait quelqu'un qui rentre dans de la gava quelqu'un qui se qu'il essaie de se faire une image de parfait par des choses qui sont pas parfaites alors il arrivera jamais il va rester dans l'erreur toute sa vie et c'était ça le nissayon du clal israël vous avez dit na'asé vénishma c'est une perfection mais vous pouvez vous même faire la faute du vaudor essayer de créer quelque chose de parfait pour représenter Akkadosh Baruch Hu c'est pas ça le chemin le chemin il est de ressentir combien sans Torah on manque de tout et c'est vrai qu'on manque de tout pourquoi tous les problèmes sortent quand un homme il n'a pas de Torah parce que avec la Torah la Torah ça nous permet ça nous donne la chelémoute ça nous donne la perfection quand il n'y a pas de Torah c'est qu'on couvre on couvre sur la le défaut de la gava on couvre sur le défaut de la colère on couvre sur le défaut du désir mais le jour où il éclate ou il s'ouvre c'est comme celui qui veut boucher une fuite d'eau avec un bout de chiffon alors le bout de chiffon il va s'imprégner un peu d'eau et pendant quelques heures il a l'impression que les choses vont aller bien mais encore une fois boum une fois que ça éclate tout se dévoile c'est déjà quoi sans Torah sans le message de la Torah sans Torah c'est quoi sans Torah très bonne question sans Torah c'est sans étude de la Torah sans comme il dit le Messie à Tisharim sans fixer des moments pour le Cheshbon à Nefesh pour réfléchir à qu'est-ce que je dois faire pour m'améliorer qu'est-ce que je dois étudier pour me renforcer et un travail personnel de mettre la Torah dans sa vie pas juste une étude qui est déconnectée pas être un âne qui porte des livres c'est des livres qui sont portés à l'intérieur de nous donc ce Yesod là que nous dit le Maharal si Moshe n'avait pas senti le besoin de la Torah il n'aurait pas reçu la Torah si un homme il sent pas le besoin si un homme il est tout le temps en train de se dire oui oui c'est pas grave j'ai une solution je peux être plus fort que la réalité on peut pas être plus fort que la réalité il nous dit le Messie à Tisharim Baratilecha Yetzirara Baratilecha Torah Tavlin je t'ai créé un Yetzirara un Yetzirara qui va éclater un jour le Yetzirara du désir le Yetzirara de la colère de l'orgueil de l'ode tous ces Yetzirara là je te l'ai créé je t'ai créé un seul médicament il dit le Messie à Tisharim si tu prends pas le médicament que le créateur t'a donné c'est comme si tu vas chez le médecin il te dit de prendre du Doliprane toi tu prends de l'antibiotique il te dit de prendre à voix orale toi tu prends une pommade tu peux pas la personne elle peut mourir de sa maladie à Kadosh il nous a dit il y a un seul médicament un seul médicament c'est quoi il dit ce médicament c'est l'imouda Torah étudier la Torah parce que quand on l'étudie on voit ses chemins on voit ce qui est droit ce qui est faux c'est fixer des temps pour s'analyser des temps pour réfléchir et un travail de mise en place de Zéirut de Prudence de Tikkun Amidot et ça c'était l'erreur des bénis israels dans la faute du Vaudor où ça leur a pris beaucoup de temps et le clan israël revient sur cette faute là où combien des fois ils veulent s'attacher regardez aujourd'hui les gens ils veulent les solutions faciles il y a un problème il nous faut un kabbaliste qui nous dise fais comme ça fais comme ça sans que je t'explique et là les gens ils disent ah là on m'a dit quelque chose c'est bon quand un ravi vient il commence à expliquer ah tu as un problème peut-être que tu dois étudier un peu plus peut-être que tu dois travailler sur ta gaffe oh non 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 les gens ils n'aiment pas c'est pas ça que je cherche j'ai un problème trouve-moi quelqu'un qui me fait rentrer dans un nuage d'espoir sans explication tu mettras douze pommes sur ta table tu mettras à Shabbat tu feras des choses comme ça mais toi tu es où dans cette histoire là et c'est pour ça chercher un guide comme Moshe Rabbeinu ou chercher un vaudor qui va rien me dire je vais essayer de me faire un nuage de perfection Rabota il y a un message très fort aujourd'hui plutôt que pleurer sur l'obscurité il faut allumer une bougie allume la lumière pourquoi tu pleures qu'il fait noir allume la lumière il fait noir parce qu'il n'y a pas de lumière et les gens ils préfèrent continuer à pleurer qu'il fait noir en se disant que peut-être derrière l'obscurité se cache un miracle ou quelque chose mais Akadosh Baruch Hu il veut que notre bien quand on nous envoie des épreuves c'est pour nous permettre à être meilleur à être plus grand et si on est on sait que voilà qu'une épreuve c'est pas une souffrance une épreuve c'est un isayon c'est un moyen de s'élever davantage c'est pour devenir plus grand va chercher où est le chissaron chez toi qu'est-ce que manque dans ta plante pourquoi l'arbre il pousse pas comme il doit penser pousser et ne cherche pas de dire trop tôt que la maison elle est construite alors qu'elle a pas de plafond ne cherche pas à dire que l'arbre il est parfait alors qu'il fait pas encore sortir des fruits et à ce moment là c'est un homme il reste à tous les niveaux comme ça au niveau de la Tfila toujours sentir qu'on a besoin d'Akadosh Bauch au niveau de la Parnassah toujours sentir qu'on a besoin d'Akadosh Bauch au niveau de son travail personnel de sa Avodat Hashem on a besoin de la Torah on a besoin de penser on a besoin de réfléchir à partir de là oui on pourra construire le Mishkan comment tu construis le Mishkan Réhou regardez Bézalel il a su être parfait alors qu'il n'était pas parfait alors qu'il ne savait pas qu'il sortait d'Egypte mais il a cherché cette perfection et il est devenu parfait dans tout et là il a pu construire le Mishkan Raza Koubarour de faire la vraie Avodat et arriver à la vraie Shlemout Amen Keneirat